Donc on voulait que vous puissiez profiter en fait de la présence de nos invités pour leur poser des questions en français si vous le souhaitez parce que normalement il y a une traduction et je peux prendre toutes les questions dans la salle sinon moi j'ai bien une petite question à poser. Non, moi je me lance ! Rachida, vous avez cité cette phrase de Orwell, celui qui contrôle le passé contrôle le futur, celui qui contrôle le présent contrôle le passé et d'après vous quelles sont en fait les stratégies qu'on peut déployer pour résister à ce temps linéaire qui en plus de sur quoi tendance à s'accélérer et quel type de stratégie adopter et j'aurais bien aimé aussi éventuellement que vous parliez de votre projet à Philadelphie ? Sure, yeah, yeah so as far as strategies, I mean there's so many strategies but I think and we've written a lot of books and essays and things like that that talks about how we reappropriate time as a strategy and use things like Afrofuturism as a tool to fight back against temporal oppression but one of the like really practical ways that I think about that is one of the practical ways that I think about that is that I'm an attorney and I represent that low-income families who are facing loss of their home or being evicted from their homes people who rent from their homes and I think myself as a lawyer a big part of my job is manipulating time for my clients and figuring out ways to extend time whether it's having them be able to extend time in their housing or giving them time to figure out their next situation so I think for me a lot of of it is recognizing one that there is different sorts of times and different ways in which time interacts and especially in these kind of systems that are actively oppressing low-income black people in America so first recognizing that and recognizing the different ways that these systems are structured in time and temporally and the ways that times time is used to oppress people whether it's denying them time locking them up and they're doing time in prison or taking time away from them another way in which we think about that is the ways in which communities their futures get planned for them and they don't get access to those futures so again as an attorney some of the ways that I think about that is in the realm of gentrification so we're seeing a lot of gentrification and I'm sure you are probably experiencing that in your own communities so we think about the far future and the communities that don't get access to that far future or don't get access to the ability to plan for their future so just those are the kind of really practical ways that we think about it and you know we use the language of time travel and things like that because it's just another way to talk about things that are hard and difficult to talk about and it's difficult to kind of really understand how time is just ever present in our lives and and it's so present that we don't even talk about it or realize like one of the things I have researched is that time is the most often used word in in the English language one of the most used words in the English language um or words for time like hour and day and things like so it's just so ubiquitous and ever present in our lives and we just don't realize that and so we time we're timed and tied into this what I call the master clock which is this objective like you know way of experiencing time um that ignores our own subjective ways of experiencing time and always our communities create our own space times and so I think one of the tools or strategies is just like recognizing that and then like really drilling down on the ways in which we can shift time or bring in this idea around alternative temporalities to really just shift the way that um you know we're we're tied into this this master clock so I don't know if you have more to add to that I would add to that is that the reality is that we all have our different temporal you know cultures basically of how we process time and so what's laid out today is that everyone follows this concept of linear time or that we're all headed to this like a line in the piece that said did you check the clock does it say doomsday because it's this idea that we're all headed to this doomed future and we don't have anything to say about it and the only people that do have say are the people building condos or pushing us out of historical you know indigenous neighborhoods so it's um so understanding that you know understanding to remove the anxiety of being late you know but I understand that we have to work into these structures these everyday time structures you know so is there a way to and we think about this all the time but just first having the thought is that is there a way to you know to go combat this within the work area you know and when you think about something like enslavement where they worked from sunup to sundown or to there was not any light as far as moonlight what did enslaved people do well when they had the opportunity they started to walk slower you know they started to work slower they you know just different ways that they could pull at this master clock because only the so-called plantation owner was had access to a clock so when you know enslaved people you know were trying to grab some idea of this clock this mechanical clock I say it's like the first cell phone or the first iphone really not even cell phone because it provides this much access to whatever you want you know and that's on the very basic level and it would bring you know economics involved in it you want to add to that or yeah so I guess the project that you're probably talking about is community futures lab so that was a project that we started which was a year-long kind of pop-up community space in a community that was being displaced and undergoing active gentrification and redevelopment where one of the housing authorities in our city took through this process called eminent domain where the government can basically just take your property and say we're going to use it for a good reason they don't really have to give you the reason but they can take it and then offer you some value but it doesn't have to be the full value of whatever you bought the home for so people who have been living in this community it's a community in north in north philadelphia where we're from have been living in this community for decades since the 60s 50s and this is their only family wealth is their home the government basically came and said we're going to take 1300 1300 properties in this very small area through this process called eminent domain and they did that and ended up displacing about 500 families to redevelop the the area and um build 500 000 condos and townhomes in this area so we um uh started this project um we couldn't you know stop what was happening necessarily but we could capture kind of the history and the moment as it was happening so what we did was document the redevelopment of the community over a year year time and then did oral history and what we call oral futures interviews with the community to get their 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 narrative um to encapsulate the history of that area that was being erased through this process but also to give them the opportunity to envision what they wanted to see happen in the future of that community and to tell their stories because a lot of the story that was being told by the authority taking these properties was that this is a drug crime ridden area these people have no future these people have no hope there's no past here when that that couldn't be further from the case there's like a really amazing jazz legacy in that area a really amazing artist pre-civil rights um artistry that happened in that area so a lot of the project was spent documenting that and talking with the community and doing a lot of workshops around housing rights but using really visionary language to think about that using this language of the futures and this is another like practical way of thinking about how we shift time and how we think about time but using this visionary language because again the language that the old language is just not working for us we're just talking about the same things and it's really traumatic for people um so to kind of be able to shift the way that we're thinking about this and to um kind of use this language of futurism that offers hope but not like impractical hope it's like hope that can be realized if we really again think about time and the way that time is structured for people individually um so so that was primarily what the project was about and i think i showed a couple of pictures during our presentation but um you can go on our website if you're curious to learn more and we're also putting out another a third um series of of a book around the project that's going to come in a couple piscine of science is that there are any questions in the public minds which i don't see any questions in the public No but I'm completely emotional No 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 no... No 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 I'm sorry No you look at it Ah Oh Ah 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 C'est une question un peu générale Je peux la faire en français et en anglès Euh Simplement est ce qu'on écrit des projections futuristes comme comment écrire l'histoire Do we write futuristic projections as we write historie, historie, style? That's an interesting question. I mean, I do write fiction. I write speculative fiction. The time travel experiments that I read earlier come from a book of short stories. But a lot of my short stories and writings are now. They're like based in the present. When I do project, it's not too far into the future. It's like in a way that I can extrapolate from what's happening right now. So it's not Star Wars far, far away future. It's like five years from now. So yeah, and I think a lot of my work is inspired by the community that I work and live in. So again, I'm an attorney who works with low-income folks and and so when I think about futures, I'm thinking about the futures of low-income people who don't have the kind of advantage of being able to plan 10 years into the future. They're often planning day-to-day, if not hour-to-hour in some circumstances. So those are the kind of futures that I project into, I think. I do a lot of visualizing through writing. So I'm a musician, so if there's anything that I want to do, I just write it out. You know, I don't, sometimes I may attach a date to it or I may say goals, you know, like a simple, like list. But I do this, like, it's almost like I need to do this. So I do it over and over and over. I have lists and lists of places, things I need. And it happens. You know, I fold it, I put it away. It's in some book, you know. Right before I started touring a lot, I had put a lot of places that I wanted to perform. And I performed in all of these places and with certain people too. and working with different things, you know. So I just think that it's about taking the chance to yourself and visualizing yourself in different places, doing all kinds of things. But that's what I do. Bonsoir. Toujours pour la Quantum Futurism, moi, je voudrais savoir, dans votre duo, il semble qu'il y en ait une, donc peut-être Achida, qui est plus dans les idées, et puis Kamei, qui est plus dans l'intuition et la recherche. Je ne sais pas. En fait, j'aimerais juste savoir comment vous partagez votre travail, comment vous travaillez ensemble. Parce que moi, je connais mon roseur. So with our performances, we have so many different concepts that we work with. so there's some pieces where we're reading at the same time a piece about a time capsule being found there's stuff that we have that's solely about different zines mini zines before we started making books that we will do a performance of so it changes with each show and about the time that we have and the resources that we're able to bring in so for instance we did a performance at the serpentine gallery in london and we had all of these alarm clocks around that played to the sound of our piece and so we use so many different types of props and i'll just say like in terms of like creating the work it's created in a lot of different ways sometimes we create work together sometimes we do it separately but we live together we're partners so like we talk about stuff all the time we do a lot of research together we're primarily interested in kind of the same topics and so i approach it from the perspective of you know a writer an attorney a science fiction writer she's approaching a lot of different perspective of the sonic and sound and so she does a lot of the sound work behind you know it brings the sound to life you know brings the project to life in a different way through sonic you know through the noise um and our first project together actually was me um i wrote the book of science fiction short stories and time travel experiments and um self-published that and then she created a soundscape to it that was before we even called ourself anything yeah we actually didn't form together as an official group until like two years after that um so a lot of it is very organic and just us being interested in the same thing she's much more of a performer than i am so that's you know that's she's that's what she does as a career as a lawyer so um but it comes together yeah i don't know uh c'est une question pour qui elise qui a écrit un texte qui a nous a eu un texte qui parle de dystopie on a entendu parler d'octavia butter donc forcément je me demande quel est ton lien avec la science fiction qui est ta science fiction à toi alors en fait c'est assez particulier parce que au tout début la science fiction c'était quelque chose de très lointain pour moi en fait très lointain parce que j'avais une image de star wars et je suis désolée pour les femmes de star wars mais je n'aime pas star wars euh donc voilà une bon voilà encore une autre question mais donc voilà donc en fait si tu veux la science fiction c'était vraiment quelque chose de très lointain où en fait je ne me voyais pas et je pense que je ne le voyais pas comme ça mais en fait je ne connaissais pas en fait ce que soit l'afrofuturisme la littérature de science fiction africaine qui vient d'auteurs et d'autres artistes africaines donc du coup c'était difficile pour moi d'y voir un intérêt en fait je vous le dis à vous ça m'oubliait et en fait et en plus c'est un poème qui est particulier parce que je suis quelqu'un de très optimiste donc écrire quelque chose sur la dystopie c'est un exercice vraiment qui n'est pas familier en fait c'est vraiment c'est pas contre nature j'aime pas ce terme mais c'est un peu voilà ça va à l'encontre de ma nature mais du coup en fait au travers de lecture mais surtout en suivant des personnes qui étaient bien plus avancées que moi sur cette question j'ai un peu ouvert mon esprit et surtout je me suis dit que j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment intéressée sur la dystopie et je me suis rendu compte que enfin les gens qui sont fanes de science-fiction me disaient oui c'est ça le principe de la science-fiction mais en fait je me suis rendu compte que en tant que personne afrodescendante je venais d'un on va dire de peuple avec un S qui avait déjà connu en fait la dystopie genre c'est pas finalement c'est pas quelque chose de futur en fait je parlais du passé et là tout de suite ça m'a beaucoup plus approchée parce que naturellement je suis plus attirée par les histoires des peuples des peuples afrodescendants et il y a un texte enfin quand j'écrivais le poème j'avais tout le temps en tête juste le titre du livre de Shino Achebe mais en anglais « All things for the poor » et là je me suis dit mais en fait ça c'est enfin du coup c'est contraire à la science-fiction mais ça pour moi c'est une forme de dystopie à chaque fois que je lis ces histoires c'est voilà donc c'est comme ça que ça m'est venu en fait et oui c'est un peu contradictoire parce qu'on parle du futur puis on parle du passé en même temps et moi c'était la seule manière pour moi de faire sens en fait de ce mot finalement et il y a aussi un truc positif parce que je suis toujours optimiste j'ai mon côté un peu optimiste qui me lâche pas je me dis mais c'était pas qu'on connait les dystopies ils sont là enfin nous ils sont là donc c'est je sais pas c'est un truc aussi où j'avais envie de m'accrocher à ça aussi voilà bonjour tout le monde c'est pour Christelle déjà merci pour ta proposition ma question est un peu en deux parties déjà est-ce que tu peux nous raconter on va dire une sorte de genèse autour du Logobie autour du Logobie ou autour du projet ? autour du Logobie d'abord ok et ensuite ton projet bah justement est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette histoire voilà et cette proposition de Logobie un peu futuriste est-ce que tu penses que Logobie va réémerger par ailleurs ? ok j'essaie de répondre à trois questions donc le Logobie en fait c'est une danse qui vient de l'Ivoire un pays dont mon père est originaire et en fait c'était une danse qui était faite qui était dansée donc par des personnes issues des quartiers défavorisés genre Youpougon enfin des bidonvilles en fait et c'était quelque chose d'assez résiduel par rapport au Coupé-Décalé c'est-à-dire que le Logobie c'était c'était une espèce de phase du Coupé-Décalé mais c'était pas quelque chose de très populaire c'était quelque chose que seuls les Ivoiriens et en termes que seuls les Ivoiriens ou les personnes d'Afrique de l'Ouest connaissaient mais c'était pas quelque chose c'était pas en termes qu'on entendait comme ça au détour en France en fait et en fait le Coupé-Décalé je pense comme tu le sais c'est une musique qui a explosé un petit peu en France mais pas de façon non plus énorme et le Logobie en fait de façon assez surprenante a réussi à faire la synthèse de deux trucs c'est-à-dire l'héritage de la musique afrique de la musique africaine de l'Ouest et notamment du Coupé-Décalé et de ses figures et de ses gestes et de sa gestuelle et en même temps un ethos et une façon de faire et un son qui est très électronique et qui laisse pas beaucoup de place au cuivre comme le Coupé-Décalé mais laisse plutôt une place à quelque chose qui relève plus de la trance ou de la art tech belge par exemple et en même temps c'était une synthèse de la tectonique en fait et du Coupé-Décalé et c'était quelque chose d'assez hybride d'ultra enfin de quelque chose de ouais de hybride et d'inattendu enfin et sur le sur le moment où ça s'est fait je pense que j'ai pas totalement saisi ce que ça voulait dire et en y réfléchissant ensuite je me suis posé la question de comment et pourquoi les le récit de du logobie étaient continentiels et pourquoi c'était quelque chose que seuls les noirs et encore les noirs issus de quartiers particulièrement défavorisés connaissaient en fait et je me suis posé la question aussi de pourquoi les gens voulaient pas tellement parler parce que j'ai commencé plus ou moins à compiler de la documentation et des vidéos en 2016 j'ai essayé de faire décrire un article ça a pas tellement fonctionné parce que les gens même les gens issus de ma famille ne voulaient pas répondre à des questions même des amis ou des frères de mes amis des choses comme ça des choses comme ça ne voulaient pas tellement répondre alors que c'était quand même des gens qui allaient à la défense tous les tous les jours enfin pas tous les jours mais toutes les semaines tous les week-ends ils allaient à la défense ou ils allaient à la Ler du Nord et ils dansaient et je me suis posé la question de pourquoi cette amnésie pour quelque chose qui a quand même duré 2-3 ans qui a quand même enjaillé amusé la jeunesse la jeunesse afro-descendante voilà moi je pense que ça a commencé c'est quelque chose qui a toujours été dans mon dans mon entourage parce que mon père est ivoirien et donc c'est toujours un son qui a été là pour moi mais j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce que ça voulait dire quand j'ai commencé à lire les travaux de CCRU et donc de Code9 et Marfischer et je me suis rendu compte qu'eux ils expliquaient je me suis rendu compte qu'en fait la musique créée par les noirs afro-descendants était absente de la conversation sur le continuum de la musique afro-américaine ou afro-british en fait je me rendais compte que nous on n'avait pas du tout de contribution en fait c'était juste on aime le rap on fait du rap on a sa vie qu'il t'a pour en voir quoi enfin il n'y avait pas de qu'est-ce qu'on a créé nous de nous c'est-à-dire nous la première génération afro-descendante et en lisant les écrits de Marfischer sur l'accélérationnisme sur le continuum et sur la place qu'a la Jamaïque dans en tant que terre de futurisme mais que terre de musique je me suis dit mais en France aussi on a des des personnes issues des Caraïbes en France aussi on a plein de choses en fait on est le premier pays le pays le plus noir d'Europe en fait il n'y a pas autant de noirs en Angleterre en Italie on n'en parle même pas en fait on est voilà et donc je me suis posé la question de pourquoi on était absente de ces conversations et c'est en réalisant ce constat là que j'ai fait collective amnésir la réémergence c'est une possibilité la réémergence c'est une possibilité grâce au foot je pense grâce notamment à Fresnel Pogba voilà non mais c'est une possibilité grâce à MHD grâce à la confine Afro Diaz que dont Bintousila fait partie aussi voilà quoi je pense qu'il y a une possibilité de resurgence du gobi je ne l'exclus pas bonsoir et merci à toutes pour vos performances ce soir j'ai une question qui s'adresse plus à Christelle mais qui peut-être que qui est mise pourrait y répondre ici donc moi j'ai beaucoup apprécié en fait dans ta performance la partie où tu choisis consciemment de critiquer le musée de l'immigration comme institut justement artistique français et qui est pour moi un lieu qui célèbre en fait un passé colonial français et et qui pour moi est assez enfin immonde en fait je vais t'être à ce lieu voilà mais en fait ce que ce que je voulais dire c'est par rapport à ça au fait de justement apporter ce genre de critique sur un lieu aussi ancré dans l'art disons l'art français quelle perspective est-ce que tu penses qu'une artiste est-ce que vous pensez toutes les deux en tant qu'artiste afro-descendante qui font des œuvres qui parlent directement de ce passé colonial français enfin quelle perspective est-ce que vous pouvez voir pour vous-même dans la France est-ce que la France est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que ce sera est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire que ça se par de quelle forme est-ce que vous pensez que vos futurs artistiques s'émanciprent est-ce que ce sera est-ce que vous pensez même à une émancipation artistique en France est-ce que enfin voilà je pense qu'on noircit un peu le tableau mais je pense que déjà j'aurais jamais imaginé avoir une conférence qui s'appelle afro-syper-futurism il y a genre même pas en fait j'ai envie de dire en fait même pas six mois en fait je pensais pas que ça serait encore moins sold out encore moins enfin on n'a pas l'habitude de ces choses-là ici en France et déjà le fait que ça devienne un rendez-vous mensuel où les gens prennent la peine de discuter où j'ai voilà avec une curatrice noire enfin voilà au début au début non mais je suis tout à fait d'accord avec Christelle qui est dans ma team optimiste pour une fois donc je pense que c'est super intéressant je pense que c'est un début et puis je sais pas j'essaie d'être positive à commencer comme ça je pense que là on s'élève voilà on s'élève de nos présences mais on s'élève aussi la présence de nos parents de nos grands-parents qui ont quand même réussi à à nous finalement à nous comment dire à nous léguer des choses en fait finalement dans des conditions qui étaient qui sont difficiles qui étaient extrêmement difficiles surtout dans un contexte où la France encore un débat pour savoir si il y a Mouras dans la Constitution les gars sont graves en retard donc c'est vrai que c'est compliqué il faut pousser et on va pas se mentir la France c'est compliqué à ce niveau-là enfin en tant qu'artiste ça rejoint un peu ce que vous disiez justement sur la question du temps j'ai plus l'impression qu'en fait on ne maîtrise pas nos temps et qu'on et finalement c'est pas qu'on avance à vue mais un peu en fait et qu'après on se retourne et on se dit ah mais dis donc on a déjà fait ça c'est incroyable mais que effectivement on n'est pas totalement en maîtrise de notre temps ne serait-ce que sur le territoire français on n'est pas en maîtrise on n'est ni en maîtrise des positions matérielles parce que j'ai envie de dire voilà tu parlais du palais du musée de l'immigration je crois qu'à la base c'était un pavillon colonial enfin c'était vraiment enfin c'était un pavillon colonial et et donc du coup on n'a pas des lieux c'est difficile en fait et j'ai l'impression que c'est une expérience qui est très particulière aux diasporas qui sont en Europe je pense c'est qu'il faut déjà on est tiré entre deux choses entre la volonté de s'implanter de construire des archives comme on peut sur un territoire français et et aussi l'envie de voyager en fait dans les mondes afrodescendants quels qu'ils soient donc c'est vrai que c'est c'est compliqué du coup c'est compliqué de réfléchir en fait au long terme finalement enfin j'ai pas j'ai pas envie de ouais de mentir je pense que c'est intéressant de reparler de la conception linéaire du temps et de la conception cyclique du temps parce que on se rend pas compte mais il y a eu enfin je pense que ce que j'ai voulu ce qu'on a toutes voulu faire ce soir c'est prouver aussi que on peut revenir à ce qu'on a connu en fait c'est pas du tout un acquis de penser que on va vers un progrès qui est inéluctable en fait je pense à la coordination des femmes noires qui a été complètement balayée en fait de l'histoire et ensuite on a agi comme si l'afroféminisme français c'était un truc qui était né de la piste de Jupiter enfin je veux dire être noire c'est aussi être archiviste et aussi prendre conscience du fait qu'à n'importe quel moment ces choses là peuvent être disparaître et rien n'est acquis et il faut rester sur ces positions au sens où il faut pas être borné mais il faut être suffisamment ancré en fait pour comprendre qu'à n'importe quel moment on peut décider de faire machine arrière pour d'ailleurs pour aucune raison en fait juste faire machine arrière parce qu'on l'a déjà fait en fait enfin on a dans les années 30 on avait l'étude Jean Noir et ça nous a pris 1000 ans pour faire Nélus voilà mais après voilà donc ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que voilà enfin ça prend énormément de de temps et qu'il faut aussi faire attention à pas tomber dans le pied justement de la linéarité du temps et en même temps enfin du même constat je pense qu'on peut aussi revenir sur le fait que voilà donc comme tu dis voilà il y a l'étudiant noir avant je crois même au début des années 1900 il y avait aussi des revues il y avait le congrès des étudiants noirs en 56 et malgré le fait que la poussière voilà nous a temporairement masquer ces choses et bien on y est revenu on y est retourné on a revécu ça enfin on a revu ça et c'est à la fois enfin je pense que c'est vraiment à la fois voilà ça peut être à la fois quelque chose de très frustrant et je pense qu'on le vit en fait à chaque fois qu'on découvre quelque chose on se dit mais comment ça se fait qu'on ne sache pas ça comment ça se fait qu'on n'apprenne pas ça et c'est intéressant justement dans ton livre on est dans le musée de migration et on n'a pas ça il n'y a pas ça il y a je ne sais pas j'avais vu une expo avec des caravanes bon c'est bien les caravanes mais bon c'est vrai non mais c'est vrai mais il n'y a pas ça et en même temps quoi qu'il arrive même avec nos petits nos petits outils on y revient et est-ce que c'est pas déjà le début d'une émancipation je ne sais pas est-ce qu'elle est oui comme tu dis est-ce qu'elle est forcément dans le futur est-ce qu'on on ne grappe pas déjà la surface déjà de maintenant c'est une question attention le maître du temps va se dire très proche et je l'incarne j'avais une question très générale sur le féminisme je voulais savoir en fait ma question ça reste aux quatre quelles regards est-ce que vous portez sur le féminisme mainstream je n'ai pas 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 bonsoir merci à toutes les intervenantes de la soirée c'était vraiment des très très belles performances qu'on a pu voir moi j'ai deux questions la première elle est plus précisément pour Christelle par rapport à ce que tu disais sur le logo B et le parallèle intéressant que tu as fait et que je pense que beaucoup de gens avaient déjà fait entre le logo B et la tectonique et toute la génération des danses post-internet celles qui sont développées un peu en homemade chacun fait son truc chez soi on partage sur les réseaux sociaux les premiers YouTube etc on se filme en train de danser et aux Etats-Unis au-delà de ce côté très social il y a aussi le côté social mais dans le sens où ça modèle les sociétés beaucoup dans les danses qui sont vaguement éphémères je pense au jerk je pense au doogie à toutes ces petites danses-là il y a des mouvements la danse meurt en général au bout de 2-3 ans il y a toujours des mouvements qui restent qui s'inclent dans une plus grande continuité donc pour rebondir sur la question de tout à l'heure sur le ressurceau du logobie pourquoi pas peut-être est-ce que tu penses pas peut-être des nouvelles danses qui s'ensifieraient de nos cultures afro qu'on a en France je pense que c'est déjà le cas je pense que c'est déjà le cas je pense qu'une plateforme comme Négers Week en jaillement c'est genre le bébé direct du logobie en fait c'est une plateforme qui en fait regroupe énormément de vidéos d'afro-descendants du monde entier que ce soit aux Etats-Unis dans la Caraïbe ou en Afrique et qui compile en fait des danses qui donne des noms à des danses qui renseigne les gens sur la provenance des danses qui met en avant des croûts de danseurs etc et toujours dans un toujours avec bienveillance bonne humeur et voilà donc je pense que déjà le nom Négers Week en jaillement je sais pas qui est à l'origine de ce projet je suis déjà très intriguée j'ai toujours été assez intriguée par cette plateforme mais je sais que déjà en jaillement c'est une personne qui sait ce que c'est que le logobie et qui sait ce que c'est que le couper les calés et qui sait ce que c'est ce qu'est la culture ivoirienne et je pense que déjà c'est très très intéressant d'avoir une plateforme comme ça qui est devenue une plateforme qui est hybride puisqu'elle intègre une composante afro-américaine avec son nom et une autre composante qui est totalement africaine voire nouchie c'est à dire une symbiose entre la langue abidjanaise en fait et en fait c'est très intéressant comme plateforme et je pense que cette plateforme là elle symbolise le fait qu'il y a quand même une resurgence peut-être pas des gestes du logo qui sont super spécifiques et tout mais de l'énergie et de l'intention qu'il y a derrière et je pense que voilà peut-être que les gestes on ne les retrouvera pas nécessairement mais l'énergie c'est certain qu'elle est partie mais pendant pas très longtemps et qu'elle est de retour depuis je pense déjà bien trois ans trois ou quatre et la dernière question que j'avais à poser c'était plutôt à vous toutes en général ce soir on était beaucoup sur la thématique du voyage dans le temps et de la confusion qu'on peut faire entre le passé et le futur et comment on peut passer de l'un à l'autre et dans un moment dans la vidéo de Black Quantum Futurism il y avait ce côté d'essayer il y a parlé d'essayer en fait de mettre le passé en face de soi et le futur derrière ce qui permettait de tout déconstruire et pour les personnes afro-descendantes en tout cas on a beaucoup à tirer de nos héritages et de nos ancêtres et en même temps il y a parfois certaines choses ou certains aspects qu'on nous a transmis que ce soit l'éducation parentale ou des choses comme ça qu'on a aussi envie de mettre de côté au commerce qu'on s'y retrouve entre cette envie d'aller chercher tout ce qu'on a dans ces strans et aussi on va dire une espèce de progression des mentalités par rapport à l'époque et dans lesquelles on est je ne sais pas si il y a une réponse en gros je pense que ça dépend des personnes en fait finalement moi ce que je trouve qui est intéressant c'est que en fait je pense après ça dépend des approdescendants là c'est vraiment une idée que je je suis informée mais c'est qu'il y a aussi un truc dans cette volonté de prendre tout ce qu'il y a de nos ancêtres aussi d'authenticité de recherche d'authenticité et en plus qui plaît en fait je trouve qui enferme en fait ce que sont nos ancêtres etc dans le passé je pense que c'est important nous en tant que quatre descendants qui sommes dans la diaspora qui ne sommes pas en Afrique de comprendre que l'Afrique ce n'est pas le passé il y a des gens qui vivent en Afrique là maintenant et ils ont leur propre ils ont leur propre manière de réfléchir à comment ils ont transmis leur entre guillemets leur héritage ou leur tradition etc et bien sûr comme dans toute société il y aura toujours des conservateurs il y aura toujours des conservateurs des gens qui ne vous ont pas changé les choses je pense que c'est important parce que là on a vraiment beaucoup parlé du passé du futur et je pense que c'est un truc même moi je suis vraiment dans ça dans le dire voilà c'est mes parents etc mais c'est important d'envisager que les traditions entre guillemets elles sont déjà en train de bouger et de parler aux gens en fait finalement qui sont en train de les faire bouger actuellement et je pense que du coup cette question elle se pose à moi je pense qu'elle se pose vraiment parce que nous on se dit qu'on a perdu un truc parce qu'on n'est pas nés chez nos sur on va dire au pays on n'est pas nés au Cameroun moi je suis à mon âge donc on n'est pas nés au Cameroun on n'est pas nés en Côte d'Ivoire on n'est pas nés je ne sais pas au Congo voilà on n'est pas nés et on se dit que du coup et tout ce qui nous rattache à ça c'est nos aînés nos parents etc enfin pour pas mal d'entre nous et en fait non il y a des gens qui vivent qui ont nos âges qui eux-mêmes et je pense qu'eux ils n'ont pas forcément ces questions enfin si ils les ont forcément de conservation des traditions mais il faut leur parler et je pense que du coup cette question de est-ce qu'il faut être le plus authentique machin je pense que déjà elle diminue je ne dis pas qu'elle disparaît je pense que elle diminue déjà parce qu'il y a ce truc de se dire on veut être plus authentique que l'authentique on veut être plus moi je suis niocon on veut être plus niocon que le dernier des niocon machin non les niocon de 2018 comment ils font enfin voilà et vraiment je pense qu'il faut et c'est dur c'est dur parce qu'on sait qu'on a on sait qu'on a pas grandi voilà sur le continent donc c'est dur de se détacher de ce truc moi c'est pas dur moi je suis pas trop d'accord moi je suis attachée à rien parce que déjà je suis issu de parents qui sont déjà attachés à rien mais déjà je pense que non mais je pense que en fait ça c'est aussi une spécificité d'un récit qui est africain mais je pense que quand on est caribéen c'est autre chose aussi et je pense que mon père lui il a ce truc d'authentique bété de ganois machin cote d'ivoire 100% 225 mais après ma mère pas tellement genre au sens où elle peut pas vraiment se référer à quoi que ce soit parce que c'est une descendance d'esclaves et que elle est caribéenne en fait donc c'est elle a à créer elle-même ses propres souvenirs et ses propres ses propres traditions parce qu'en fait c'est des choses qu'on te vole et qu'on a particulièrement volé dans la Caraïbe où le viol c'était ultra répandu et vraiment je doute qu'elle sache ce que c'est qu'une authentique créole au sens où déjà un créole c'est déjà un truc qui est genre une explosion de trucs donc du coup j'ai jamais eu affaire à cette affaire d'authenticité juste à travers la cuisine ou certains artefacts comme ça mais dans la réalité réalité même non en fait non parce que voilà c'est le fruit dans le métissage déjà et que elle a pas accès elle-même à l'endroit d'où elle vient en Afrique donc elle peut pas forcément se réclamer de quelque chose de très authentique qui est une certaine idée de la pureté et compagnie elle peut pas elle peut pas faire ça et par conséquent je peux pas le faire non plus moi je pense qu'en Afrique ça existe pas non plus mais je pense qu'il y a peut-être une tendance à aller plus vers J rehearsing de parler c'est dit qu'on dit avec cette idée qu'on sait ce pays t'compré qu'on sait ce que l'on Through les Sud ek le έt на le back to Israel to go walk through all of the things that so-called connected to them. We don't have any of that, right? So when we, we have Hollywood that tells us, that informs us where we have come from, right? So you have a situation in which is beautiful what you mentioned earlier about having a black woman curator because so many times when we go around for this information they try to hide us and put us in academia. You know? And it's like, well, where I grew up, I grew up around nothing but black people. You know? Like, yeah, I'm into punk rock, but I found punk rock while living amongst black people. Them telling me, that's weird or why are you doing that? But said, okay, well you live right here with us, what are we actually going to do? You know what I mean? Kind of thing. So you know, we've definitely, all over the world I talk to people that are struggling with this. It's not this clear cut because you've got to understand what has been done to us, but also what we talk about a lot in Black Quantum Futurism is that we've always thought about the future. You know? And time does not work like we, how they try tell us we live in a hut, we lived here, there was a war, and now we're here. You know? Like, no, we were astronomers. We were alchemists. You know? And it flows in and on. Whether we're alchemists and then we're saying, we're dancers now. You know? And it's, and an important thing is redefining technology. Because what you're talking about, these dances and the energy around it, that's the technology. and you say that the pieces of this dance will be scattered across so many dances because that's the technology. You know? Like, us doing this music, the way we write, like, we are the truth. You know? So it's, it gets so uh, you want to elaborate on this? Did I? You know what I mean? It's like we've already, we have all of this. So it's not like we have to work hard or work to be positive about the future like, or the past. Like, our past is positive. Our future is positive. But it's so much noise. And you talked about the book from Code 9, Sonic Warfare. It's a great book by Steve Goodman called Sonic Warfare. And it tells you about everyday sounds. Like, even the sounds of the police. In America and in Europe and so many different countries the sounds of the police or these services are totally different. Okay? I'm sure if you come to New York or something you'll be like what is happening? Or should we start running? And it's like, no. Those are the sounds. And when we talk about gentrification the sound of that is different. You know? Like, it's crazy back home from like 6 a.m. and then they try to push it to the weekend to finish. And, you know? So it's just this we started earlier talking about that other people have a plan for us in our community. So whether you want to start writing down a visual list or starting something with your friends they're already starting it and they're not including us. You know? So we feel that if we have an idea we have to go to the university to do this to have all these people help our idea. No, we don't need any of this. You know? We have an idea we take action and it's not easy of course because it's capitalism. You know? But there's a way to start you know really looking at each other. Yesterday we were walking down one of these streets I don't know and there was two beautiful black women in a little pop-up shop and we didn't know but we were like we're gonna buy this stuff. You know what I mean? We just hoped that it was nice and it was absolutely beautiful and she made it by herself and is running the business and it was just like I'm seeing you. You know? Whether I spend the money or not and I did but it was just about me seeing you and coming over and say you're pushing on something. Whether you know it's clothing whatever you know? It's not like something we're writing a paper for for some class it's just like I see you and the more we see each other is the first start you know? And that I know it sounds easy to see each other but I go to diverse so-called diversity gonna save everything it doesn't you know? I go to these diverse places and have people that are brown Asian treat me like the so-called evil white person supposed to be treating me you know? Because it's about how we're not seeing each other we're more interested in seeing money and who has the money to spend to use each other I mean I'm not trying to preach we're all guilty we're all failing each other at some point at some shift in life so I'm just saying that they see each other like we're beautiful like yo what's up that's just like a star to repair some of these meridians that's been broken so okay thank you thank you thank you thank you